Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Vice-président de l'INALCO, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter, Monsieur le Professeur Michael Duquen. Monsieur Duquen est spécialiste d'histoire, art et histoire de l'art, et dirige le Centre d'études japonaises de l'INALCO. Parmi ces nombreuses publications, permettez-moi d'en mentionner quelques-unes. L'art du Japon au XXe siècle, Pensée, Forme, Résistance, publié aux éditions Hermann en 2001, et pour lequel il a reçu le prix Shibusawa Claudel en 2002. Les Japonais et la guerre, 1935-1952, publié chez Fayard en 2013, livre qui a été récompensé par le très prestigieux prix tiers de l'Académie française en 2014. Il est très remarquable que ce fut la première fois que ce prix a été attribué à un ouvrage portant sur un sujet non occidental. En 2015, Monsieur Lequen a publié un ouvrage sur le philosophe Nakai Masakazu et la naissance de la théorie critique au Japon, aux presses du réel. Plus récemment, en 2016, il a publié chez Perrin, Japon, l'archipel du sens. Last but not least, Monsieur Lequen nous a fait l'honneur de publier sa traduction de « La logique des comités » de Masakazu dans le premier volume de la revue de notre association « European Journal of Japanese Philosophy ». Encore une fois, merci à vous, Michael Lequen, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler du Japon grec. Je vous laisse maintenant la parole pour cette conférence inaugurale du troisième colloque de l'association InnoJP. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis extrêmement honoré d'être ici, mesdames et messieurs. Très honoré d'avoir vu ce colloque inauguré par Monsieur l'Ambassadeur. Et je suis ravi de voir de nombreuses têtes qui me sont familières, et de nombreuses têtes aussi moins familières, mais très jeunes. Et je crois que c'est une grande chance que nous avons à l'InnoJP d'avoir ainsi un enthousiasme de jeunes chercheurs pour faire vivre le domaine. Maybe just a few words in English to begin. I will present in French, as you understand. But later on, if you want, we can have a discussion in English. I'm an art historian, I'm a historian, so I will make a presentation as a historian on a topic that I hope, basically, is a question of imagination, the imagination of cultures, and the relationship that modern Japan established with Greek thought, Greek culture, in the late 19th, early 20th century. So I hope it will contribute to the topics that have been selected for this conference today. And I will just provide the English translation of my introduction in English, so they can understand the picture, but afterward, it will be just the quotations that I will show on the PowerPoint, so you can understand the basic lines of my presentation. Thank you. So I switch to French, je passe au français, si vous voulez bien. L'image du Japon grec, elle a joué dans l'archipel un rôle séminal dans la constitution des champs de la philosophie, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture et bien d'autres. Mais elle est problématique pour au moins deux raisons. Elle est problématique parce que le modèle grec, vous le savez, a été abondamment utilisé par les puissances coloniales pour établir leur domination. C'est la raison pour laquelle les études postcoloniales, qui sont très importantes depuis 20-30 ans, ont davantage souligné la nécessité de sortir du modèle classique que sa nécessaire réinterprétation. Et puis de l'autre côté, s'agissant du Japon, entre 1890 environ et 1945, vous le savez aussi bien que moi, la Grèce antique a été largement instrumentalisée par le pouvoir. Elle a été mise au service de la domination de l'Asie. Autrement dit, à la question coloniale s'ajoute un problème de légitimité culturelle, puisque l'image du Japon grec interroge en effet la possibilité même de s'approprier la Grèce par une culture qui, au départ, ne semble pas partager le même rapport au monde. Alors pour essayer de défaire ce nœud où se mêlent des fils d'ordre éthique et épistémologique, je propose de suivre les étapes de l'imaginaire qui a présidé à la constitution de cette image. Depuis sa première manifestation, fin XVIIe, début XVIIIe, chez des occidentaux, chez des savants occidentaux, jusqu'à son incarnation dans l'œuvre de philosophes du XIXe, XXe siècle japonais. Ce parcours me conduira à développer une réflexion autour de la question de l'imaginaire national, en dialogue avec des auteurs comme Castoriadis ou Anderson, à la fois des philosophes, des historiens qui ont mis en avant le caractère fantasmé des relations que les individus unissent entre eux au sein des collectivités modernes. L'histoire du Japon grec montre que l'imagination non seulement ne se déploie pas de façon autonome, mais qu'une tension lui est toujours consubstantielle, qu'elle n'existe que dans une relation complexe à la connaissance, à l'action, qu'elle implique autrement dit des rapports de force. Pour le dire autrement, je souhaite prendre de la distance vis-à-vis d'une compréhension, d'une conception de l'imagination idéaliste, voire monothéiste de l'imagination, pour mieux mettre en évidence son caractère critique et relatif. Un mot tout d'abord pour reprendre ce que je vous ai présenté dans l'introduction sur la question du rapport entre les études classiques et le colonialisme. J'irai très vite sur ce point-là. Le fait que les études classiques aient été utilisées pour servir les projets de domination coloniale, c'est un fait avéré, c'est un fait connu, puis qui est bien documenté aujourd'hui. Donc je ne le développerai pas ici, mais je vous renvoie aux travaux qui ont été faits sur ce domaine, et qui me semblent un point de départ incontournable. Je présente ici certains nombres des ouvrages de la collection prestigieuse, collection Classical Presences, des Oxford University Press, où de nombreux volumes sont consacrés à cette question. De fait, que ce soit en Inde, que ce soit en Jamaïque, que ce soit en Afrique, le modèle classique, les études classiques, a été utilisé comme un filtre pour à la fois dominer le pays et en même temps former des élites qui sont inféolées. Alors qu'en est-il du cas japonais ? Au Japon, évidemment, c'est un petit peu différent, puisque le Japon n'a pas été colonisé à proprement parler. Néanmoins, il y a des similitudes. D'abord, il y a le cas des boursiers. Le cas des boursiers japonais qui sont venus en nombre entre 1866, date du début des envois réguliers de boursiers appartenant tous aux familles de l'élite, souvent d'ailleurs aux classes les plus hautes de la société. En Europe, aux États-Unis, dans les grandes universités, vous le savez bien, l'apprentissage des classiques était la base, même dans les domaines scientifiques. On a à peu près donc 20 000, 25 000, ça dépend des chiffres, étudiants qui, au cours de cette période, juste donc de Meiji, ont fréquenté les universités Cambridge, Oxford et les collèges américains. Alors bien sûr, dès la fin des années 1880, l'apprentissage du grec s'est raréfié. Il y a eu des exemptions qui ont été obtenues, de haute lutte d'ailleurs, puisque les étudiants protestaient contre l'obligation qui leur était faite d'apprendre le grec. Ils trouvaient ça très difficile. Mais enfin, il y a d'abord eu, pendant une vingtaine d'années, une obligation, pour un très grand nombre d'étudiants, d'apprendre des rudiments du grec. Ce n'était pas très développé, on n'est pas allé très loin. Vous connaissez cette histoire. Néanmoins, il est indubitable que la culture classique a pénétré par ce biais, que ce soit directement par un apprentissage de la langue, aussi minime futile, ou par, plus généralement, des références incessantes à l'histoire, à la science, à la philosophie, à la pédagogie, au mythe de l'Antiquité, à l'art militaire, au droit. Ça touche vraiment tous les domaines. Et puis, il y a aussi le cas des enseignants étrangers au Japon, qui sont quand même très nombreux, 2000, 2500, qu'ils vont, pendant toute la période de Meiji, enseigner dans les universités et écoles japonaises. Là encore, très peu sont ceux qui vont enseigner le grec ou le latin. Le cas le plus connu, bien sûr, est celui de Raphaël von Koeber. Et à juste titre, puisqu'il a évidemment révolutionné quelque chose, au début du XXe siècle, fin du XIXe. Mais beaucoup des grands professeurs pédagogues qui ont enseigné à l'université de Tokyo, à Kyoto, étaient des classicisants. On pense à Chamberlain, on pense évidemment à l'Africa du Hearn, on pense à Hepburn. Tous ces gens sont des personnes qui ont été formées aux études classiques. Chamberlain a voulu d'ailleurs être professeur de grec avant de venir au Japon. Donc ce sont des gens qui ont cette formation que nous avons un petit peu oubliée et qu'ils ont transmise. Là encore, la langue n'a qu'un biais par lequel considérer cette absorption de connaissances, que ce soit en histoire de l'art, que ce soit en littérature, en histoire, en philosophie. La culture classique a pénétré de manière très importante. Alors vous le savez tout ça, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que les références grecques, si elles sont très présentes dans l'enseignement à cette époque, ont joué un rôle décisif dans le philhélénisme japonais qui s'est développé par la suite. Autrement dit, s'il y a un philhélénisme japonais, et qui est avéré, on en verra de nombreux exemples entre 1900 et 1945, il n'est pas spontané. Il n'est pas quelque chose qui est automatique, ce n'est pas une imitation de l'Occident par les Japonais. Il l'émane d'abord d'un rapport de force, et il est en partie subi. Je passerai maintenant à mon deuxième grand volet, qui, après ce préambule au fond, va nous occuper. J'ai mentionné le fait qu'il y a un lien entre le Japon et la Grèce, particulièrement entre 1890 et 1945, et ce lien, il a essentiellement une coloration nationaliste. C'est dans le cadre du nationalisme japonais, de la constitution de l'État-nation, qu'un philhélénisme va se développer. C'est une histoire qui, personnellement, m'a frappé dès que j'ai commencé mes études dans les années 90. Mais j'avais du mal un petit peu à y mettre des mots et à comprendre de quoi il en retournait. Depuis, les choses se sont clarifiées, et j'étais très content, là, de voir des études commencer à apparaître sur ce sujet. Je vous cite, là, un passage tiré d'un ouvrage de No Tomi Noboru, qui est professeur d'études classiques à l'Université de Tokyo, et qui, soit dit en passant, était encore récemment président de la société internationale platonicienne, ce qui montre bien, aujourd'hui, le poids qu'ont les études, les universitaires japonais dans les études classiques occidentales. Je vous cite, 歴史を辿るにつれ 私は一つの問題に突き当たった 戦前と戦後の間に 刻まれた哲学伝統の溝である 第二次世界大戦の敗戦は 日本の社会体制を一変させたが 哲学の営みにも大きな影を落とした ギリシャ哲学について言えば プラトンをはじめとする ギリシャ哲学は明治から大正 昭和初期にかけて 知識人から一般人にまで 広く関心を集めたが 戦後にその状況は 一切無視され あたかもむから研究が開始されたかのように 扱われた 上杉新吉や カノコギ・カズノブラが プラトン哲学を基盤に 国家主義全体主義を唱えた歴史は 敗戦とともに 多分視され 戦前の経緯が 語られることはなかった とても関しては とても変わっているのかを理解しているのかを言っているのかを言っているのかを言っているのかを言っています。 rapide de la contribution que la philosophie grecque et en particulier le platonisme avait joué dans l'élaboration du discours nationaliste non seulement chez les spécialistes mais aussi chez des gens comme Wissugi Shinkichi ou comme Kanokogi et Kazunobu qui ne sont pas des spécialistes. Ces deux cas sont très intéressants que ce soit celui de Wissugi ou celui de Kanokogi parce qu'on les associe fondamentalement au nationalisme et on a complètement oublié le fait qu'ils ont eu tous les deux un rapport étroit à la Grèce antique alors le plus caractéristique c'est celui de Kanokogi puisque lui il a fait une thèse sur Platon Kanokogi aujourd'hui c'est quand même des grandes figures de l'exaltation nationale pendant la seconde guerre mondiale donc c'est un philosophe il a fait une thèse sur Platon qu'il a soutenue en 1930 De son côté Wissugi c'est un constitutionnaliste c'est un juriste mais là encore et cela Nautomi le montre bien il a étudié la pensée grecque et la manière dont il conçoit au fond le rapport du peuple à l'empereur est en partie articulée à la lecture qu'il fait de la République de Platon d'où le titre ici de cet ouvrage Liso Kokoku no Genzai Liso Kokoku étant le titre que l'on avait donné à l'époque à la République de Platon qui aujourd'hui comme vous le savez est traduite par Kokka Je voudrais à présent proposer quelques autres exemples pour vous montrer que ce n'est pas un phénomène qui concerne juste une ou deux personnes mais qu'on a là un phénomène absolument massif où non seulement chez des spécialistes comme Wissugi ou Kanokogi mais dans les élites en général la diffusion de ce discours a pénétré comment ? essentiellement via des traductions mais aussi naturellement via les séjours que ces personnes ont pu faire à l'étranger ou l'enseignement qu'ils ont reçu de la part de professeurs étrangers je vous donne ici des citations je ne vais pas toutes les lire en détail mais dans son Histoire de tous les pays c'est en 1888 c'est Giyula Jugo qui est un penseur qui est considéré comme l'un des pionniers du nationalisme nippon qui a été d'ailleurs et c'est intéressant le précepteur du futur empereur Hirohito écrit à propos des grecs ils sont vraiment les ancêtres de l'ouverture à la civilisation ça que j'aime beaucoup évidemment dans cette citation ce sont les ancêtres de l'ouverture à la civilisation de Bomekaika ils ont non seulement su exercer le talent que les dieux leur avaient offert mais ils l'ont cultivé c'est la raison pour laquelle le nom des grecs est le plus éclatant dans l'histoire du monde on est en 1888 c'est l'année qui précède la rédaction de la constitution de Meiji c'est une période tout à fait importante on voit que ces gens-là avaient le regard tourné vers l'Europe et en particulier la Grèce et ce n'est pas étonnant en s'agissant de ceux-là puisqu'il a passé cinq ans en Europe il fait partie de ces boursiers dont j'ai parlé tout à l'heure autre cas que je trouve tout à fait caractéristique celui de Tomisoro n'est pas à présenter grande voix du nationalisme depuis 1890 jusqu'à 1945 qui par sa longévité a joué un rôle considérable dans les médias c'est vraiment le porte-parole si vous voulez du conservatisme impérial et je le cite l'apogée de la Grèce c'est le point de lumière que vise depuis longtemps la culture japonaise rappeler que 2000 ans séparent le Japon et la Grèce ne change rien sur le plan de la proximité culturelle quoi qu'on puisse dire ces deux nations se ressemblent terriblement ces deux nations se rassemblent se ressemblent terriblement et puis je vous propose encore cet extrait de Kitaïki qui est particulièrement savoureux aussi Kitaïki qui lui est un militant politique qui comme vous le savez est un révolutionnaire qui a été condamné à mort après la tentative de coup d'état de février 36 qui va écrire en conclusion son plan général pour la réorganisation du Japon son ouvrage majeur dans lequel il appelle à une transformation radicale du pays en réaction à la menace soviétique le Japon qui est aux civilisations de l'Asie ce que la Grèce fut jadis à l'ouest a brisé la puissance russe comme les Hélènes ont défait les Perses à la bataille de Salamine le réveil de centaines de milliers de Chinois et d'Indiens a commencé à cet instant la paix sans le combat n'est point le chemin des cieux alors bien sûr vous me direz ce ne sont pas des spécialistes ils ont simplement utilisé la référence grecque comme ils l'entendaient pour servir un discours oui c'est vrai c'est vrai mais ça montre aussi quelque chose de beaucoup plus profond c'est à dire une pénétration des références à la Grèce dans la société japonaise de l'époque imaginez le contraire imaginez Clémenceau pendant la première guerre mondiale qui appelle la France à combattre il ne va pas le faire en citant un auteur japonais ou chinois et pourtant je prends à dessein le cas de Clémenceau qui est un japoniste connu donc on n'a pas du tout un rapport symétrique entre les deux entre l'Europe regardant le Japon et le Japon regardant l'Europe c'est un point connu mais qu'il faut rappeler donc la comparaison entre le Japon et la Grèce antique est récurrente chez les auteurs de droite que ce soit dans les milieux conservateurs ou dans les milieux d'extrême droite ce qui explique en partie me semble-t-il pourquoi si peu d'études sur le rapport du Japon à l'antiquité ont été conduites de nos jours parce que non seulement ce phénomène pointe vers un Japon relativement peu japonais au fond mais il ressort de l'imaginaire du nationalisme impérial voire du totalitarisme donc non seulement il est peu exotique mais il est politiquement dérangeant voire contre-intuitif j'aimerais maintenant entrer au coeur de mon exposé et voir comparer deux modèles deux modèles deux manières de se positionner vis-à-vis de cette relation entre le Japon et la Grèce d'abord le point de vue occidental puis le point de vue japonais comme je l'annonçais en introduction je commence par le point de vue occidental je l'appelle le modèle biblique ou le modèle endogène je vais prendre trois exemples celui de Kempfer Seabold puis ensuite au moment du japonisme à la fin du 19ème siècle l'idée d'une proximité entre le Japon et la Grèce me semble-t-il d'après mes recherches d'origine européenne la première formulation explicite que j'en ai trouvée se retrouve dans le fameux ouvrage de Kempfer histoire naturelle civile ecclésiastique de l'empire du Japon où Kempfer propose deux récits distincts de l'origine des japonais l'un dont il souligne d'emblée qu'il est fantaisiste qu'il ne saurait soutenir l'examen de l'esprit le plus borné ça c'est le point de vue japonais c'est ce que les japonais disent de leurs propres origines et puis le sien qu'il présente comme étant de nature rationnelle qu'il attribue à une méthodologie rigoureuse et à l'exercice très important de son propre jugement dans la logique de l'époque c'est à partir de l'individu et de sa raison que l'on peut expliquer les choses alors après avoir longuement expliqué pourquoi les japonais ne sont pas originaires de Chine il peut dire qu'ils forment une nation originale au sens de l'époque la nation et ajoute ce n'est pas blesser la raison et la nature des choses d'assurer qu'ils sont descendus des premiers habitants de Babylone et que la langue japonaise est l'une de celles dont il est parlé dans les Saintes Écritures autrement dit les japonais seraient issus de la Mésopotamie tout comme les Européens puis il continue lorsque les grecs les gaulle les esclavons passèrent en Europe peu de temps après le déluge les japonais partirent aussi la colonie japonaise passa alors par les bords de la mer Caspienne la Tartarie puis la Corée avant de franchir la mer et de s'installer dans l'archipel que nous connaissons ceci dit Kemfer ne retient cette filiation que précise-t-il pour les descendants des plus anciennes et nobles familles qui ont quelque chose de majestueux dans leur taille et qui ressemblent beaucoup aux Européens tandis que comme un peuple les petits basanés seraient d'une origine différente pour résumer Kemfer dit que les japonais sont les cousins des grecs et des gaux mais qu'ils ne le savent pas ils pensent être les descendants de Dieu qui leur seraient propres alors qu'en fait leur mythologie a été inventée de toute pièce ils n'ont pas compris que l'humanité dans son essence procède d'une source unique je passe maintenant à Siebold donc médecin naturaliste Philippe von Siebold a vécu à Nagasaki vous avez aussi j'imagine rencontré son nom et peut-être visité le musée à son nom à Leiden il était au Japon entre 1823 et 1829 et il va en ramener une importante collection d'objets qui est un de ses legs les plus importants aux études japonaises comme il l'explique dans sa lettre sur l'utilité des musées ethnographiques qui date de 1843 l'un de ses principaux critères de choix dans les objets qu'il ramène est l'analogie avec des formes issues d'autres civilisations c'est ça qui l'intéresse il va remarquer qu'au Japon il y a des slastikas il y a des croix gammées il remarque qu'il y en a aussi en Scandinavie en Germanie en Grèce il observe que le nom de Osaka rappelle Osaka une province du Mexique il remarque que le phénix sino-japonais ressemble à un oiseau que l'on trouve dans l'art égyptien il observe il observe que les pointes en pierre des sauvages koljouches sont quasiment les mêmes que celles autrefois employées par les anciens japonais etc c'est une logique donc on va dire analogique typique de l'époque qui a comme but quoi ? fondamentalement il le dit d'apporter des preuves réelles de la filiation des peuples dans toutes les parties du monde autrement dit on a un monde qui est disparate éclaté qui a des langues différentes ce qu'il va essayer de faire c'est de faire le travail inverse d'essayer de ramener l'ensemble à travers un travail analogique vers une source unique convoquant l'histoire la géographie l'ethnologie je le cite la linguistique tous les moyens donc de la science Sibold assure que je le cite la culture sociale primitive a selon toute vraisemblance pris naissance dans l'Asie centrale alors vous voyez bien les indications géographiques de la Bible ne sont pas reprises telles quelles on ne parle plus de Babylone ou de Babel c'est l'Asie centrale mais l'horizon de pensée reste profondément monothéiste à savoir je le cite encore établir et vous avez la citation derrière l'origine unique et divine de notre espèce suivant un mouvement de reprise mythique d'une genèse à la fois singulière et universelle dont Foucault a bien analysé le mécanisme autrement dit alors que les traditions extra-occidentales sont renvoyées en bloc du côté de l'aveuglement de l'immobilisme les genèses post-bibliques celle de Cypher en l'occurrence de Cybol pardon en l'occurrence mettent en scène leur tension interne d'une part on a le possédé indigène qui ne comprend pas ses origines qu'il croit divines local et spécifique de l'autre on a le savant inquiet qui fonde son analyse sur l'idée que l'humanité possède une source unique conformément à quoi ? à ses propres traditions religieuses je passe un troisième temps autrement dit le japonisme la rencontre ou plutôt la visite de Fenolosa en 1884 au Holi-uji à Nara est un événement extrêmement important qui a eu des répercussions non seulement dans l'histoire de l'art mais aussi dans l'histoire de l'architecture et aussi dans l'histoire de la philosophie que se passe-t-il ? Fenolosa se rend en 1884 au Holi-uji il découvre des statues en particulier la Yume-do-no-kan-non qui n'a pas été montrée depuis des siècles et il remarque une influence grecque ça le frappe et c'est quelque chose qu'il va contribuer à diffuser de la même manière les fresques du Holi-uji ou les peintures murales du Holi-uji elles aussi lui apparaissent comme étant le fruit des interactions entre la Grèce et le monde d'Asie centrale au début de notre ère autrement dit il est le premier à avoir là un lien physique concret direct d'influence entre le monde grec et le monde japonais ça va être absolument déterminé c'est un phénomène qui n'est pas uniquement celui de Phénolosa on a un phénomène de mode à cette époque Théodore Duret je vous donne une citation juste à côté qui est un critique d'art qui a joué un rôle très important dans la diffusion la promotion de l'impressionnisme va tenir des propos tout à fait similaires puisqu'il dit le Japon lorsqu'il a reçu principalement de la Chine la religion et l'art des bouddhistes a donc reçu une part d'art grec entre 1884 et la première guerre mondiale c'est vraiment la grande époque et ça correspond donc au premier japonisme de l'affirmation du caractère grec de l'art bouddhique c'est vraiment un lieu commun de l'époque c'est répété massivement et dès les années 1890 on en trouve la trace dans les histoires de l'art général par exemple chez Elifor au milieu des années 1890 ça apparaît comme quelque chose qui est une évidence donc ça a quitté le domaine des spécialistes et c'est quelque chose qu'on trouve dans le discours commun mais au-delà de ces rapprochements ce sur quoi je voudrais mettre l'accent concernant le japonisme est un autre phénomène qui lui est associé pourquoi fondamentalement ces auteurs voient quelque chose de grec dans le Japon il y a bien sûr des formes mais il y a beaucoup plus je dirais derrière les formes un effet de contiguïté entre l'art et la vie l'art japonais trouve-t-il est vivant ce n'est pas un art qui est mort ce n'est pas un art où l'artiste est aliéné de la société c'est un monde où la division artiste-artisan n'est pas encore opératoire c'est un lieu donc où le rapport à l'art ressemble à celui que l'on imagine qu'il était dans la Grèce classique je vous cite ici ce passage qui me semble tout à fait caractéristique mais on en trouve des dizaines d'autres dans la littérature en français en allemand en anglais soulignant cette proximité entre l'art japonais et l'art grec autour de cette idée que l'art y est vivant qu'il n'y a pas de dissociation entre technique art et artisanie c'est une citation du début du 20ème siècle d'une artiste d'origine australienne de Roti Mempest l'art au Japon est vivant comme il était vivant en Grèce il compose et enveloppe la vie même du peuple tout japonais est un artiste dans l'âme car il aime et comprend la beauté si tel d'entre nous avait la chance d'être comme l'homme de notre histoire elle fait référence à un passage précédent de son livre qui parvient au cours de son périple dans une île où une race hélénique a préservé toutes les traditions et tout le génie de ses ancêtres de l'Athique il comprendrait ce qu'un art vivant signifie vraiment je pense que tous ceux qui parmi vous se sont intéressés au japonisme ont rencontré ce type de commentaire c'est véritablement une des lignes d'horizon de l'intérêt des occidentaux pour l'art japonais de l'époque autrement dit le Japon évoque une fenêtre ouverte sur un monde plein où la vie quotidienne n'est pas séparée de l'art pas séparée de la spiritualité ce que ces amateurs trouvent dans l'art asiatique parce que ça ne concerne pas uniquement l'art japonais c'est plus large c'est une continuité perdue en Occident avec l'origine de l'art que les réalisations grecques laissent deviner on le perçoit on le devine à travers les grecs et toute l'entreprise de Nietzsche par exemple au milieu du 19ème siècle va dans ce sens mais la culture à force de surcharge à force de répétition l'a rendu inappréciable l'a rendu invisible donc faire le détour par l'extérieur le Japon en l'occurrence permet d'enlever cette couche de répétition et de retrouver l'essence de ce lien fondamental originaire entre l'homme l'art et plus généralement la culture autrement dit derrière le japonisme se cache l'idée d'un possible retour à un état de plénitude à un état de non-aliénation c'est quelque chose de l'ordre d'une image édénique d'un paradis perdu d'une arcadie d'un âge d'or qu'on trouve en filigrane vous voyez bien que on est dans la même pente on est parti d'un ancrage d'un point au 17ème 18ème siècle où le Japon devait nécessairement être relié à la tradition biblique puis on a évolué vers quelque chose de plus scientifique mais qui procède de la même intention partant d'une genèse unique de l'humanité là on est toujours un petit peu plus loin c'est le mouvement de déchristianisation des sociétés occidentales a opéré mais on voit que ne cesse de se déplacer de se superposer à des ailleurs historiques une même vision une même vision d'une origine comment dire monogénésique monogénétique d'une genèse unique de l'humanité ou de la culture je crois que le Japon grec des amateurs d'art européen du 19ème siècle est l'un des avatars de cette longue histoire de la survivance du mythe édenique l'éden grec ayant perdu de son mystère par l'effet de l'accumulation des copies et des citations s'est métamorphosé s'est revitalisé au contact d'une civilisation lointaine et méconnue pour le dire d'une autre manière ce n'est pas la recherche des origines me semble-t-il qui pose problème puisque souvent en histoire on dit que c'est la recherche des origines qui est problématique qu'il faut délaisser cette approche c'est davantage la propension à poser une figure unitaire et totalisante comme point départ de l'histoire ma première conclusion est donc la suivante la représentation du monde telle qu'on la voit dans les premiers discours occidentaux sur l'origine de la culture japonaise a certes changé mais sa structure est restée la même elle est auto-centrée elle est endogène les références bibliques ont cédé la place à des modèles civilisationnels puis culturalistes mais l'idée d'une source originelle est restée en place les données ont évolué mais comment dire l'appareil a regardé le monde a conservé sa forme la faculté qui se cache derrière ces métamorphoses laquelle est-elle ? pour moi c'est l'imagination c'est elle qui découvre des connexions nouvelles entre les objets c'est elle aussi qui permet au cadre général de représentation de se reformuler tout en restant identique de changer la perspective et la manière de voir tout en les rapportant constamment à un point de vue unique et autonome je fais un peu un saut dans le temps et c'est un peu une gageure mais si l'on réfléchit à la manière dont aujourd'hui la question du rapport des peuples à leur culture est posée dans les études historiques mais aussi dans la philosophie de l'histoire on voit bien que quelque chose du même ordre est toujours à l'oeuvre prenez par exemple ces deux auteurs que je citais tout à l'heure Anderson tout d'abord et Castoriadis ensuite dans son livre qui a été très influent vous le savez sans doute l'imaginaire national imagine communities en anglais Anderson ne définit pas ce qu'il appelle l'imagination en tout cas il ne le définit pas de manière précise mais on le comprend néanmoins et se contente de mentionner qu'il s'agit d'un lien intangible qui unit des gens n'ayant quasiment aucune chance de se rencontrer jamais bien que dans l'esprit de chacun c'est toujours une citation vive l'image de leur communion il associe par ailleurs l'imagination à l'invention à la création et il relève que son pouvoir est encore plus étonnant lorsque en sus de l'éloignement géographique s'ajoute la distance historique dans son livre l'institution imaginaire de la société Castoriadis Castoriadis qui a été lu évidemment par Anderson je pense que j'aurais peut-être pu commencer par lui il me semble plus important sur un plan philosophique qu'Anderson s'inscrit aussi dans un cadre marxien il est un peu plus précis c'est pourtant le centre de sa réflexion l'institution imaginaire de la société mais là les passages consacrés véritablement à la définition ce que c'est que l'imagination et l'imaginaire sont extrêmement réduits on se tient en une page nous parlons d'imaginaire lorsque nous voulons parler de quelque chose d'inventé là encore le lien entre imagination et invention est explicite il décrit l'imagination comme une faculté originaire propre à l'homme de se représenter ce qui n'est pas de faire surgir de l'intériorité de soi des représentations qui n'existent pas et n'ont pas existé au préalable c'est finalement la capacité élémentaire et irréductible je le cite d'évoquer une image la capacité élémentaire irréductible d'évoquer une image je crois que les historiens et les philosophes ont du mal nous avons du mal à définir ce qu'est l'imagination distingue parfois une imagination conceptuelle qui aiderait à se représenter les objets d'une imagination intuitive qui précéderait toute connaissance toute expérience faculté située en arrière-plan de tout le processus qui va de la perception à l'expression elle est très difficilement objectivable parce qu'au fond elle est toujours à l'oeuvre et il n'y a aucun moment où elle ne soit pas elle-même en action chez Anderson comme chez Castoriadis l'imagination est couplée je l'ai précisé avec l'invention avec la création qui en désigne quoi les projections formelles émergeant de l'obscurité des origines elle ressort comme une faculté sui generis auto-centrée par laquelle l'homme se saisit du monde pour le transformer elle relève donc une conception de l'esprit idéaliste ainsi que le montre bien les références que ces deux auteurs font dans leur texte d'une part à Renan d'autre part à Hegel mais évidemment on pourrait citer beaucoup d'autres sources en travaillant en explorant cette question je tombais récemment sur une citation de Simondon qui dans son cours de 1965 sur l'imagination définit l'imagination comme je le cite un faisceau de tendance motrice un motrice Hatsudo-Teki qui anticipe donc qui vient avant ce que sera l'expérience de l'objet donc la proposition que je formule et qui pour l'instant est une hypothèse de travail c'est que l'imagination est devenue au XXe siècle en cette fin de XXe siècle et probablement aussi à notre époque même début du XXIe le nom même de cette structure endogène monocentrée rayonnante autour de laquelle le monde occidental se déploie depuis des siècles elle est le dernier avatar de la genèse biblique elle contribue à se représenter le monde mais elle est aussi une représentation du monde à ce titre elle n'est pas universelle mais relative à d'autres manières dans concevoir le fonctionnement à la portée pour l'étayer j'aimerais maintenant passer au volet japonais voir comment au Japon cette relation du Japon à la Grèce a été construite je commencerai par Ito Chuta je passerai ensuite à Kimura Takataro et je terminerai par Koyama Iwao et si j'ai le temps je parlerai un peu de Watsushi la découverte de l'anthasis par Ito Chuta est très connue Ito Chuta c'est un architecte au début des années 1890 il va se rendre ou à Nara ou au Horyuji et va être frappé par quelque chose par le fait que les colonnes du Horyuji ont un galbe et va se dire ça c'est la preuve évidente d'une influence d'un lien concret donc entre le monde grec et le Japon puisqu'on les retrouve au Parthénon on les retrouve à Pompéi dans tout le bassin méditerranéen et en plus on n'en trouve pas en Chine je pense que ça ajoute à l'intérêt de la découverte c'est là aussi là encore quelque chose qui va être très très important je le cite lorsqu'on pénètre à l'intérieur du bâtiment principal on peut voir que les colonnes ont une anthasis autrement dit un gambe et que les consoles d'encorbellement sont en forme de chapiteaux ce qui est très occidental c'est une copie directe des méthodes indiennes elles-mêmes originellement importées de l'occident les motifs décoratifs de l'hôtel du vénéré principal ressemblent vraiment à des motifs grecs ou assyriens la logique de fond est la suivante les japonais malgré l'éloignement étaient capables de ressentir dans l'architecture bouddhique qui leur a été transmise depuis le continent la beauté des éléments d'origine hélénique ils les ont repris développés conservés plus qu'aucun peuple d'asie il existe donc une connexion non seulement matérielle mais surtout spirituelle ancienne profonde avec les grecs dès lors les créateurs du nouveau japon n'ont pas à s'appuyer sur les réalisations occidentales modernes au contraire ils doivent s'appuyer sur leur propre tradition car celle-ci les rattache de façon plus essentielle à la source du beau grec néanmoins et c'est ça le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui il est clair que Ito Chuta reprend Phenolosa c'est évident il l'a ressenti cette relation il l'a perçue il y a eu une intuition il l'a imaginée mais il la reprend de Phenolosa Phenolosa était son professeur à Todai Phenolosa s'est rendu à Narao Holiouji six ans avant lui et on a parlé dans ses cours et autour de lui tout converge pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est absolument autonome autrement dit cette découverte cette intuition elle était déjà préformée dans son esprit il a réagi à quelque chose qu'au fond il savait déjà c'est une imagination que je qualifierais de contrainte cette découverte de l'anthasis par Ito Chuta elle joua un rôle séminal elle a connu cette théorie un immense succès j'ai de nombreux exemples que je pourrais vous donner mais par exemple Aize Yaichi qui a été un grand professeur d'histoire de l'art à Waseda dans les années 1910 jusqu'après la seconde guerre mondiale il va fonder en 1920 à Nara une des premières sociétés savantes dédiées à la Grèce qui s'appelle Nihongirishagakkai association japonaise des études grecques et chaque année il emmenait ses étudiants à Nara pour voir les trésors de l'art bouddhique mais qu'est-ce qu'on disait aux étudiants que là était donc la source du beau japonais parce que c'était l'endroit où il y avait eu un contact avec l'art grec aller à Nara c'était se rendre au point de contact entre le Japon et la Grèce et donc à la source de l'art japonais des exemples de ce type il y en a énormément je ne vais pas tous les citer mais je me souviens de mon professeur Awaseda Tanwayasunoli qui se souvient qu'au début des années 70 lorsqu'il était professeur il a eu l'occasion de se rendre pareillement à Nara Aizu Yaichi est décédé depuis donc c'était son professeur un disciple de Aizu Yaichi mais il lui a fait faire ainsi qu'à ses camarades le même parcours et la première fois donc qu'il est allé à Nara au musée national de Nara on lui a bien montré une petite pancarte qui figure à l'entrée d'une salle avec écrit Gidisha Bijutsu Kenkyukai donc c'est quelque chose que des générations et des générations d'historiens de l'art d'historiens de l'architecture ont expérimenté et je pense que pour les philosophes il y a quelque chose de similaire bref ce premier cas montre quoi je dirais le caractère mimétique de l'imaginaire et la force de cet aspect de l'imagination dans la construction du récit d'un lien particulier du Japon à la Grèce je prends maintenant mon deuxième mon deuxième exemple c'est celui d'un auteur souvent moqué qui s'appelle Kimura Kimura Takataro Kimura c'est un historien c'est aussi un philosophe idéologue nationaliste traducteur aussi des premières oeuvres complètes de Platon à partir de l'anglais mais c'est lui-même quelqu'un qui a étudié les langues classiques et qui avait quand même une certaine maîtrise du grec même si elle n'était pas suffisante pour traduire directement du grec comme le feront les spécialistes des années 1930 au cours de ses études il va apprendre l'anglais à Meiji Gakuin et il apprendra un peu de latin et de grec puis il va entrer à l'université de Tokyo où il se spécialise en histoire et l'année suivante il bascule et il passe en philosophie et il sera le condisciple de Nishida Kitaro sur les bancs de l'université de Tokyo parmi ses soutiens ses proches quelques noms Inoue Tetsujiro qui le soutiendra une grande partie de sa carrière Takayama Chogu qui le soutiendra jusqu'à sa mort et encore Iwano Home Yosanotek au coeur de son action se trouve l'idée que confronté au déclin moral du monde le Japon pour survivre doit s'employer à faire vivre l'esprit des plus grandes civilisations de l'antiquité et surtout ne pas se fourvoyer à reprendre les nouvelles catégories occidentales une vraie histoire n'est possible c'est pas un enregistrement rationalisé d'événements du passé parce qu'il y a toujours un biais idéologique donc son but n'est pas la vérité son but n'est pas la science dans leur acception moderne je le cite le grand historien enjolive la nation et magnifie le peuple donc il est tout à fait clair sur ses objectifs la nouvelle histoire de l'antiquité japonaise dont vous avez un extrait derrière est rédigée sous une forme quasi définitive en 1912 et par la suite il ne va cesser jusqu'au début des années 30 de répéter ce discours qui va se développer dans les jours d'eau dans les conversations assez largement il n'a pas de mots assez durs contre les historiens de son époque il ne propose à ses yeux que des visions dégradantes du peuple si je résume son récit se formule de la manière suivante les ancêtres des japonais ne sont pas issus du petit Japon de Choniran ils proviennent d'Asie mineure du Moyen-Orient qu'ils ont dominé dans une très haute antiquité à ce titre ils sont les ancêtres de toutes les grandes civilisations méditerranéennes puis par la suite ils se sont déplacés vers l'Est fécondant passage le monde indien et ce n'est que dans un troisième temps qu'ils ont poursuivi leur périple jusque dans l'archipel où ils se sont durablement installés je le cite c'est plus simple si j'arrivais à le lire de là à l'archipel à l'archipel c'est assez comique plusieurs choses vous voyez bien qu'il y a un décalque de théories qui étaient déjà présentes en Occident puisque au fond l'idée que le Japon vient de la Mésopotamie elle était déjà présente chez Kemfer elle était déjà présente chez Siebold autrement dit on a le même phénomène que celui déjà observé à propos de de Ito Chuta à savoir une reprise mimétique d'un discours antérieurement formé en Europe mais avec Kimola la relation l'influence que certains avaient repéré circulant depuis la Grèce de part en part du continent eurasiatique c'est incarné dans le peuple japonais le mouvement d'ouest en est se trouve du même courant versé la source n'est plus hélénique mais yamatique le Japon possède donc une prééminence symbolique sur le passé je le cite un autre passage la philosophie grecque n'est que la transmission fragmentaire vers l'ouest du bouddhisme nippon ce qui justifie une domination politique au présent les édits de l'empereur teno non pas une valeur uniquement interne mais porte en direction de tous les pays du monde alors bien sûr le récit de Kimola présente mais l'assume de nombreux éléments hautement fantastiques fantaisistes Zeus c'est la réincarnation grecque d'Izanagi Athéna correspond à Materas Apollon correspond à Yamato Takeru Hercule à Sisano etc. de même tous les philosophes grecs ont leur équivalent parmi les grands auteurs bouddhiques à l'instar des textes romains qui ont décalqué la mythologie grecque tout en revendiquant une antériorité troyenne une logique de transposition court tout au long de l'oeuvre à chaque dieu chaque héros occidental Jacques Savant répond une figure locale avec Kimola s'ouvre une nouvelle phase caractérisée par le rapport de force et la confrontation la compétition il ne s'agit plus seulement de trouver des points de contact avec la Grèce c'est à dire une légitimité historique au sein d'un système de valeurs foncièrement halogène mais de renverser la hiérarchie la prétention des pays d'Europe de l'Ouest à être les héritiers naturels du monde gréco-romain est contesté une nouvelle découpe dans les cartes du monde est proposée le mouvement est double d'un côté il y a réaction l'Europe est niée dans ce qu'elle revendique non vous n'êtes pas les héritiers de la Grèce et la Grèce de toute façon n'est pas antérieure à toutes les autres civilisations la filiation avec l'antiquité des anglais des français des allemands se découvre comme un artifice soutenu par une logique fondamentalement itérative est analogique qu'un simple changement de paradigme suffit à remettre en cause de l'autre il y a appropriation l'idée d'une source unique ou du moins principale de la civilisation pénètre dans les esprits y être directement liée est un gage de force de pureté ou de vertu dans un univers de concurrence généralisée alors bien sûr l'oeuvre de Kimola elle a été rejetée par le monde académique on l'a beaucoup moqué Kimola il y a des surnoms qui lui était donnée c'est un personnage qu'aujourd'hui on ne parle quasiment plus qu'avec le sourire mais les grandes lignes de son récit autrement dit l'idée que le Japon est le berceau de la Grèce qu'il y a une antériorité de l'Asie sur l'Europe toutes ces idées là ont circulé dans la presse dans les conversations et plus largement les années 1910 1920 se caractérisent par l'émergence et la diffusion de discours à s'affranchir du modèle occidental par une contestation frontale de sa prééminence par son caractère mythologique et poétique aussi l'histoire de l'antiquité japonaise de Kimola constitue ce que je considère être le point d'excès en deçà duquel ont pu se déployer des représentations sans lesquelles le pays n'aurait peut-être pas pu se projeter 20 ans plus tard dans une guerre à la fois mondiale et totale je passe maintenant au cas de Watsugi et de Kosaka il me semble avoir le temps je vais quand même développer un tout petit peu sur Watsugi j'hésitais à le faire parce que dans son cas c'est un tout petit peu moins net que chez Kosaka vous le savez Watsugi a eu un lien étroit à la Grèce il s'est beaucoup intéressé au monde grec il a commencé une histoire de la Grèce à partir de sources allemandes on en a le manuscrit et il y a de nombreuses références à la Grèce dans ses premiers ouvrages en particulier dans Koji Jundé dans Pèlerinage au Vieux Temple dans Koji Jundé il y a plus de 100 références à la Grèce et je ne parle pas des références à toutes les divinités c'est donc extrêmement présent dans un ouvrage et c'est là surprenant qui se propose d'être une redécouverte du patrimoine local une redécouverte de l'arbonique mais pour comprendre le cheminement intellectuel et le rapport à la Grèce de Watsiji ne me semble pas que Koji Jundé ce livre qu'il a publié en 1919 et qui marque un petit peu son basculement depuis ses travaux qui s'inscrivent dans le courant un peu de Sheila Kaba qu'il publie dans les années 10 où il est marqué par l'idéalisme où tous ses travaux sont consacrés à des auteurs occidentaux comme Nietzsche comme Kierkegaard à ce qu'on a appelé parfois un retour au Japon à partir des années 20 où il va travailler sur Dogen sur Basho puis développer toute sa géographie ou son éthique des peuples qui l'amène à rédiger Fudo un petit peu plus tard et d'autres travaux du même genre Koji Jundé se situe à l'articulation je l'ai dit la Grèce elle est très présente dans cet ouvrage mais on ne comprend pas bien à travers Koji Jundé sa logique il faut je crois remonter à une série d'articles qu'il publie l'année précédente entre 1917 et en fait 1918 dans Shitsho Shitsho c'est la revue qui a précédé vous le savez sans doute la création de Shiso donc elle est créée en 1917 mai 1917 par Iwanami Shigeo toute récente toute jeune édition Iwanami avec comme figure tutélaire qui Raphaël Quebert vous voyez tout ça est lié qui va publier dans cette revue pendant les quasiment deux années de son existence et Watsuji qui en est une des figures centrales avec Abe Jiro et Abe Yoshishige va proposer semaine après pardon mois après mois toute une réflexion qu'il n'est pas si mignonnant de lire comme ça dans son déroulé on voit en fait une logique qui est très différente de ce qu'on voit dans Koji Jende qui est beaucoup plus une logique de voyage qui est une logique de découverte qui est une logique contextualisée où on accompagne le lecteur dans la découverte des monuments et lorsqu'on lui parle de la Grèce lorsqu'on lui parle de la Chine lorsqu'on lui parle de Nara on le fait vivre d'une certaine manière l'expérience là on a une logique qui est très différente c'est un cheminement intellectuel qui nous est proposé on peut le résumer en trois étapes un nous avons été élevés dans la culture grecque il commence par ça c'est son premier article en mai 1917 nous ne s'en sommes pas rendus compte mais nous avons été élevés dans la culture grecque mais il va le préciser juste après cette Grèce n'est pas la vraie Grèce c'est la Grèce christianisée c'est la Grèce européenne deux deuxième temps important c'est donc un résumé très rapide que je vous fais la culture japonaise antérieure au bouddhisme qui reposait sur la fusion de peuples d'origines différentes à la fois d'Asie du centre du nord-est Tungus notamment ainsi que d'Asie de l'est pardon Asie du sud-est il parle du Siam cette culture japonaise proto-historique c'est une culture de l'insouciance c'est une culture du désir spontané c'est une culture je le cite de l'acquiescement sans condition quant à la naturalité de l'homme ningen no et shizense ni tai sur le mujo ken no kote vous voyez évidemment des accents nietzschéens c'est vraiment un report quasiment mot pour mot de ce que dit Nietzsche dans le crépuscule des idoles de son rapport à la Grèce antique autrement dit le Japon ancien le Japon proto-historique le Japon d'avant le bouddhisme c'est un Japon c'est la Grèce de Nietzsche ça il ne le dit pas c'est mon commentaire troisième temps à travers les découvertes faites à Nara donc celle de Fenolosa celle d'Ito Chuta et celle qu'il refait lui-même puisqu'il se rend à Nara en 1917 au moment même où il va commencer sa série d'articles en fait juste après avoir commencé sa série d'articles ce qui me semble intéressant aussi à noter et bien après ses visites à Nara on réalise on a réalisé qu'à côté de l'héritage chrétien de la Grèce avec ses vierges implorantes notamment qui en sont l'héritage il y a une deuxième tradition grecque il y a une tradition orientale qui a donné naissance au Kannon que derrière Bouddha donc il y a Apollon que derrière Kannon il y a Aphrodite alors bien sûr ces deux traditions se ressemblent ils notent des parallèles entre par exemple la Yumeidono Kannon et la Vierge Damien qui a ce joli sourire qui ont ce joli sourire qui les rapprocherait mais il note aussi des différences et il considère qu'elles divergent fondamentalement au fond il dit que les vierges sont des figurations humaines parce qu'elles ont peur de la mort tandis que les Kannon elles appartiennent à un monde suprahumain autrement dit sans pousser plus loin dans cette logique c'est bien sûr la filiation orientale qui l'emporte c'est une filiation qui sera qualifiée au gré des auteurs de vivante d'intuitive de dionysiaque de bouddhique de spirituelle etc. le grand thème du Japon dionysiaque jusqu'à Miyazaki vous le retrouvez d'une certaine manière c'est amusant quand on regarde les films de Miyazaki et qu'on relit ces textes de Watsugi des années 10 on voit des parentés qui sont absolument spectaculaires ceci dit le mécanisme à l'oeuvre n'est peut-être pas ici extrêmement clair on voit bien qu'on n'est pas tout à fait comme chez Kimoda avec simplement une confrontation face à face sorte de logique de contre-attaque qui est nette chez Kimoda on amorce déjà un phénomène un peu plus complexe qui est celui d'un troisième temps d'un dépassement c'est surtout chez Kosaka qu'on le voit de manière nette je vous donne ici la page de sommaire de son livre Bunka du Keigaku Morphologie des cultures de 1939 qu'il a commencé à écrire déjà un peu plus tôt puisqu'il y en a une première version qui sort en 1935 et j'en propose aussi une illustration à travers ce tableau que réalise en 1940 Kitawaki Noboru qui est un peintre qui explicitement utilise le travail de Kosaka Iwao pour réaliser son oeuvre ça me semble au niveau visuel tout à fait parlant beaucoup mieux que tout schéma que j'aurais pu faire je suis très mauvais pour faire des schématisations vous voyez bien qu'on part d'où on part de la Grèce si vous êtes attentif le premier le début vous voyez on termine ici par une flèche qui pointe sur le masque de No et on commence ici par cette figure d'Aphrodite qui j'ai pu le retrouver et conserver au musée d'Athènes musée national d'Athènes elle est très intéressante je fais un tout petit développement parce qu'elle a elle est connue comme sous le nom d'Aphrodite pleurant parce qu'elle a des yeux en cuivre qui donc ont rouillé et l'oxydation fait qu'il y a des sortes de coulées vertes comme ça et puis elle a sonné cassé il ne l'a pas choisie au hasard le peintre clairement c'est une Grèce qui est placée à l'origine mais c'est une Grèce qui est qui est qui est pleurée qui est une Grèce qui n'est pas ronde qui n'est pas douce c'est une Grèce qui porte les traces d'une violence on voit bien qu'à l'inverse il a mis en regard une oeuvre bouddhique indienne qui au contraire avec ses yeux clos avec son asymétrie de profil avec son sourire léger exprime quelque chose de l'ordre de l'intériorité et de l'apaisement naturellement vous avez une très belle synthèse qui est opérée avec ce masque de 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 qui donc réunit les deux les deux forces la positivité de la Grèce et la négativité de l'Inde en quelque chose de parfait je vous parle là de ce tableau de Kitawaki mais on voit bien que c'est une transposition fidèle de la logique de Kosaka Kosaka fait d'abord un exposé méthodologique dans son introduction il y présente ce que l'auteur retient comme les sept grandes cultures que le monde a connues à commencer par la Grèce dans ses valeurs comme dans son projet le Japon apparaît comme la synthèse de tous les stades antérieurs au déclin de l'Occident annoncé par Spengler que Kosaka cite est en train de succéder un empire japonais qui réconcilie et harmonise le monde donc la Grèce est l'origine de la civilisation humaine elle incarne la positivité la source de l'esprit qui se déploie en lui-même toute son énergie est tendue vers la révélation de l'être sa relation au monde est fondamentalement esthétique dans la mesure où elle vise à donner une forme parfaite à toute chose c'est pourquoi explique Koyama la beauté en Grèce c'est le corps harmonieux c'est l'harmonie de l'humanité l'Inde elle vient en second alors qu'il est bien conscient qu'il y a une antériorité de la civilisation dans cette partie du monde l'Inde dans son esprit n'a pas été capable de fournir l'impulsion que la Grèce a donnée car la pensée est entièrement tournée vers le négatif la philosophie indienne je le cite a pour principe fondamental le néant elle rejette le monde qui n'est que souffrance l'esthétique la culture n'y ont pas de place son principe ultime est la libération du cycle des réincarnations autrement dit la mort éternelle positivité et philosophie de l'être pour l'une négativité et philosophie du néant pour l'autre les cultures grecques et indiennes forment le couple essentiel de toute la pensée humaine de l'Inde est ensuite né le bouddhisme qui sous sa forme grand véhicule Mahayana a fécondé la Chine puis le Japon mais comme d'une négativité absolue ne saurait jaillir un mouvement de transformation dialectique il faut que la pensée du néant indienne ait elle-même été animée par une pensée positive de l'être et il revient donc sur ces discours historiques qui ont émergé à la fin du 19ème début du 20ème à savoir c'est au contact des armées d'Alexandre et des royaumes de Bactrian du Gandhara que le bouddhisme a acquis la forme qui lui a permis de se propager jusqu'aux confins orientaux du continent eurasiatique le Japon est donc le double héritier de la Grèce par l'Europe et la culture chrétienne par le bouddhisme indien et la Chine alors on a vu trois et c'est ma deuxième conclusion avant une conclusion générale rapide trois projections d'un rapport spécifique du Japon à la Grèce le premier celui qu'on a observé à travers Ito Chuta et la découverte de l'anthasis qui caractérise le rolyuji elle est mimétique on est dans l'ordre du remplacement symbolique quelque chose du genre vous les occidentaux vous voyez une influence de la Grèce chez nous ce qui légitime à vos yeux une occupation qui ne serait qu'un retour et bien nous la voyons aussi mais nous disons que c'est le signe que nous sommes vos égaux on est dans une logique de parité le second celui de Kimola est oppositionnel vous dites que les grittages grecs vous donnent une supériorité sur les autres peuples et bien nous nous revendiquons une possession encore plus ancienne de la Grèce dont il découle que nous sommes vos aînés et tout ça évidemment est en partie chronologique même si les couches ne se séparent pas de manière elles se superposent bien sûr et enfin le troisième est dialectique avec Kosaka déjà annoncé par Watsiji la Grèce à laquelle vous vous référez possède des défauts l'Inde dont procède le bouddhisme aussi mais ce sont des défauts inverses le Japon qui est ouvert aux deux traditions en est la synthèse idéale autrement dit le Japon est le chemin de l'avenir et je dirais même c'est le chemin de votre avenir dans la logique du Japon impérial de l'époque les discours militaires de propagande vont tout à fait dans ce sens donc si pris séparément chacun de ces discours peut avoir un côté fantaisiste on voit quand on les analyse conjointement on a affaire à un système l'imagination n'est pas spontanée elle s'inscrit quasiment toujours dans un rapport de force elle connaît des étapes elle se raffine au fur et à mesure l'imagination ressort ici quelque chose de la tactique elle est cette qualité du général qui mène la bataille avec en tête tout un ensemble de paramètres le terrain les forces de l'adversaire ses propres forces le but à atteindre la manière dont ces intellectuels ont imaginé un lien avec la Grèce et ce faisant leur propre destin parle d'une imagination qui n'a rien à voir avec celle qui prévaut dans les discours sur la centralité sur l'universalité de la civilisation occidentale que j'ai présenté en première partie donc aux intellectuels occidentaux qui mettent en avant l'unicité de leur civilisation mais se cherchent inlassablement dans le miroir du monde qui projettent sur les autres cultures la puissance de représentation auto-centrée mais constamment changeante la parole biblique le nationalisme la civilisation grecque la race aryenne l'imagination créatrice répondre d'autres savants qui utilisent les mêmes méthodes afin de lutter contre ces modèles et se recentrer mais là encore ce rapport n'est pas symétrique la logique de l'un qui se projette la logique occidentale n'a pas de doute sur son identité lorsqu'elle le fait alors que celui qui doit réagir réagit toujours comme extériorité il est nécessairement divisé entre ce qu'il pense être ce qu'il comprend qu'on perçoit de lui si par exemple Kemper voit les japonais comme un peuple caucasien c'est pour les assimiler suivant une conception unitaire de la civilisation il le dit d'ailleurs nettement ce qu'ils pensent leurs traditions sont complètement fantaisistes et absolument incroyables c'est donc un mouvement d'expansion centrifuge en revanche si Kimola dispute aux européens leur parenté avec les grecs c'est parce qu'ils refusent d'être traités de jaunes et la hiérarchie qui va avec c'est un mouvement de contre-attaque cet imaginaire est un imaginaire contraint il ne peut pas être dans un développement autonome il n'est pas endogène parce qu'il doit faire face à des représentations qu'il subit il s'inscrit donc d'emblée dans un rapport de force j'en viens maintenant à ma conclusion générale deux points le premier est très rapide mais qui est plutôt historique pour quand même dire qu'au Japon il existe une Grèce de gauche j'ai parlé d'une Grèce nationaliste une Grèce de droite mais il existe aussi une Grèce de gauche je ne veux pas oublier de le dire parce que ce serait caricaturé tous les efforts qui sont faits par des dizaines et des dizaines de collègues pour s'exprimer dans une autre perspective ne pas utiliser la Grèce dans cette perspective qui a été celle des années 1920-1945 je pense par exemple à Ide Takashi à Murakawa Kentaro et jusqu'à récemment même si ce n'est pas un élénisant à Karatani Kogin qui dans un de ses derniers livres pose la Grèce au centre de sa réflexion ceci dit c'est très intéressant le cas de Karatani je n'ai pas le temps de développer mais on voit bien comment ces deux modèles le modèle endogène et le modèle exogène que j'ai essayé de définir de l'imagination travaillent désormais conjointement il y a quelque chose d'endogène aujourd'hui dans le rapport que ces intellectuels ont développé au savoir grec on n'est plus comme jusqu'en 1945 sa manière dans ce livre Tetsuga Kuno Kigen les origines de la philosophie de trouver comment dire et bien une origine un centre à la philosophie en particulier à la notion d'isonomie d'autonomie me semble tout à fait caractéristique de ce point de vue endogène et en même temps il y a quelque chose de très alors peut-être est-ce que je suis l'esprit un peu tordu mais de voir que il a mis tout le centre de son attention au fond sur les philosophies lyoniens sachant que Lyonie cette partie orientale de la Grèce a été le point de focalisation de tous les hélénistes tous les spécialistes classicistes japonais pendant des décennies qui ont toujours essayé de mettre en avant non pas le côté hattique ou le péloponnèse mais toujours Lyonie comme centre de la culture grecque je trouve qu'il y a dans ce double mouvement quelque chose qui parle bien de cette tension entre deux conceptions de l'imagination une imagination endogène et une imagination exogène pour terminer donc on a donc deux modèles celui que j'appelle endogène l'autre que j'appelle exogène qui se caractérise par là ces deux citations que je mets l'une en face de l'autre et qui me semble bien résumer cette question vous voyez je ne vais pas citer la première citation de Durkheim dans son cours de philosophie où il parle de ce qu'est l'imagination je citerai juste ce passage qu'on peut attribuer à Okakura Kakuzo à Okakura Tenshin traduit par Tronkwa dans l'histoire de l'art du Japon qui sert de catalogue à l'exposition universelle de 1900 chez les japonais l'imagination pardon chez les japonais l'imagination est fertile dès qu'ils ont reçu de l'extérieur une notion une excitation intellectuelle il se fait chez eux un travail personnel qui transforme cette notion cette excitation la transpose l'harmonique lui imprime un caractère d'intense originalité la fantaisie d'une riche imagination salit la sûreté de la raison pour modifier les conceptions alors évidemment il y a aussi quelque chose là qui est dû à la traduction en français de ce passage mais le japonais est fidèlement rendu puisqu'on en a la version qui a été publiée après du reste en japonais on voit bien on est dans une conception de l'imagination qui est subséquente subséquente à l'expérience du monde on n'est pas du tout dans du jihachi keki dans de l'autonome c'est dès qu'on reçoit une impulsion de et bien on fait quelque chose alors que chez Durkheim juste devant l'artiste trouve il crée l'unité vous voyez on part tout le temps du sujet qui de son propre chef construit ses images donc son imaginaire via cette faculté qu'est l'imagination de sa propre initiative sui generis on est dans ce modèle endogène tandis que du côté de la définition même de ce qu'est l'imagination dans un contexte japonais fin 19ème début 20ème tout comme on a ce type de discours pour ce qui est de la création ce sera tout à fait similaire l'imagination est posée comme une faculté qui est réactive qui ne vient pas donc en premier alors qu'on ne se trompe pas mon but n'est pas de souligner à travers cet exemple une erreur d'interprétation qui serait celle de l'auteur japonais autrement dit que l'auteur japonais n'aurait pas compris ce qu'est l'imagination dans un contexte de reformulation des concepts intenses à la fin de l'ère Meiji mais de souligner que la conception même de l'imagination de sa place dans le processus heuristique est subjective variable et historique pour le dire d'une autre façon en revenant à mon sujet passer d'un Japon gréco-bouddhique à un Japon de type Grisha-Indoshiki ne consiste pas pas simplement à intervertir deux points de vue symétriques mais à changer de système de représentation passer d'un système auto-centré hors de gène à un système contraint par l'unité et l'efficacité du regard occidental à prendre position par rapport à lui un dernier mot l'imagination est une faculté qui pose problème c'est un concept qui me semble devoir être encore travaillé on a fait ce travail pour la question de la création de l'imitation mais l'imagination n'a pas encore été déconstruite et je crois qu'il faut déconstruire l'imagination non pas dans une démarche nihiliste de tout déconstruire mais parce que je crois qu'elle est entravée l'imagination même cette faculté est entravée par l'histoire et il va sans dire que cette question de l'imagination est profondément connectée avec les catégories de philosophie de philosophie japonaise de pensée de philosophie comparée qui sont à l'oeuvre qui sont mises en avant dans ce colloque parce qu'évidemment au moment d'instituer ces catégories de penser ces catégories l'imagination elle va jouer elle va jouer a fortiori parce qu'elle s'articule à un lointain un lointain qui n'est pas nécessairement bien connu qu'il faut connaître que tout cela se fait avant même que le travail de traduction de connaissance ait été effectué de manière serrée par conséquent lorsqu'on parle de la philosophie il me semble que l'on s'inscrit clairement dans une perspective endogène de l'imagination au contraire lorsque l'on refuse de parler de philosophie japonaise parce qu'on est dans la négation de l'unité dominante on s'inscrit dans une perspective exogène pour réimaginer le monde comme on dit couramment je crois qu'il faut avoir conscience que l'imagination elle-même pas dans ce qu'elle projette mais dans la manière même dont elle est conçue au-dedans d'elle-même est plastique qu'elle peut obéir à une logique du 1 à une logique du 2 à une logique du multiple qu'elle est articulée à la connaissance et à l'expérience au savoir et à l'action qu'elle n'est pas indépendante et pure c'est ce que j'appelle une imagination critique autrement dit une imagination consciente de sa plasticité et de ses limites je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup monsieur Le Ken de cette très riche communication et cette analyse du rôle de l'imagination dans la perspective de ce rapport entre la Grèce et le Japon j'ouvre maintenant donc la session de questions Michel Dalissier oui je vous remercie pour cette communication passionnante j'avais une question vous avez cité certains philosophes et le titre de ce colloque ça rapporte à la philosophie japonaise dont la définition n'est pas aisée on peut dire que Nishida Kitaro par exemple est un des représentants qui ont lancé en tout cas au XXe siècle l'idée de philosophie japonaise et justement en rapport à ce que vous avez dit ce qui est très clair chez un auteur comme Nishida Kitaro pas uniquement lui c'est que c'est que chez donc chez Nishida Kitaro le but est justement précisément de revenir à la Grèce de revenir à la logique aristotélicienne formelle la logique telle qu'Aristocle la conçue dans l'organone alors non pas de la reprendre et de la copier de la transformer en une logique japonaise immédiatement mais de la critiquer d'en prendre presque la contraposée d'une certaine façon et à partir de là de construire un système philosophique propre donc même la philosophie japonaise en tant que telle d'une certaine façon peut apparaître à tant que raison comme une reprise critique de la philosophie aristotélicienne donc je voulais juste connaître votre avis sur ce point étant bien entendu que chez Nishida c'est une reprise vraiment critique qui va mieux jusqu'à alors non pas dépasser Aristote parce qu'il en a besoin il a même essayé d'apprendre le grec péniblement apparemment pour lire Aristote dans le texte mais en tout cas très clairement en tout cas un réflexe théorique très très fort alors je voulais juste avoir votre impression sur cette question oui merci pour ce commentaire et pour recentrer mon intervention dans les débats de ce colloque je crois que à travers ces exemples que j'ai choisis j'ai essayé de prendre des points de vue un peu caricaturaux mais derrière il y a un système et je crois que ces trois modes ces trois types de rapport à de rapport à la Grèce celui que j'appelle mimétique l'autre que j'appelle confrontationnel et un troisième qui serait donc dialectique de dépassement ils sont valables bien évidemment dans le cadre de la philosophie alors je peux me tromper mais d'après ce que je sais de Nishida d'après ce que j'entends de vous il me semble que Nishida serait un petit peu dans un modèle Kimura Takataro d'une reprise frontale on prend en effet on voit bien ce qui s'est passé dans le monde grec mais on essaie de développer quelque chose qui serait radicalement opposé donc je crois que ça peut s'appliquer au cas de Nishida du reste ils sont de la même génération Nishida se moquait un petit peu de Kimura on en a des traces c'était simplement un fatra d'analogie sans queue ni tête mais au fond je crois que dans la logique de fond il y a un parallèle possible c'est clairement ce que j'essaye de dire merci monsieur Eugène Robert merci beaucoup c'était passionnant très riche il y a beaucoup de choses à dire d'abord d'un point de vue historique c'est amusant de voir que la première mention de la Grèce je pense au Japon c'est évidemment dans les textes bouddhiques et transmis par le chinois et repris dans des commentaires japonais et c'est toujours sous le nom de Yoni justement puisque pour les Indiens les Grecs c'était Yavana c'était les Yoniens c'était les plus orientaux donc il y a peut-être là je ne sais pas dans quel degré de l'imagination ça se situe mais il y a une sorte d'imprégnation historique ancienne qui doit être et qui explique peut-être d'ailleurs le retour à la Yoni à travers un retour aux sources japonaises il y a aussi le fait qu'il y avait quand même une familiarité antérieure avec la Grèce qui date des missionnaires portugais puisque l'un des premiers textes traduit en japonais d'abord en l'homagie et ensuite en caractère ce sont les fables des hommes les fables des hommes qui amènent la première mention d'ailleurs de l'Europe du mot Europe la Grèce je crois n'est pas citée dedans mais il y a la Frigie et ça donne déjà une sorte d'imprégnation et il me semble aussi qu'il y a une étape importante dans cette imprégnation de la Grèce alors qu'il n'entre pas du tout me semble-t-il dans votre paradigme parce que c'est cette histoire de la Grèce britannique d'ailleurs qui est pour le coup mais qui me semble une pensée plutôt progressiste à l'époque et qui refait reformule dans le style romanesque sino-japonais de l'extrême fin des dos des idéaux alors je ne sais pas si start est un modèle de démocratie mais en tout cas qui sont qui sont qui sont présentés comme modèle mais pas comme ancêtre et d'ailleurs les auteurs même beaucoup évolué après c'était quelques alors il me semble qu'il y a donc un discours grec qui n'est pas forcément philosophique il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'origine linguistique aussi parce que là on a parlé de l'origine des peuples mais il y a aussi toute une réflexion linguistique par exemple Oyanguren du début du XVIIIe siècle lui dit que les japonais et les chinois ça ne veut pas la même chose sauf que le japonais a gardé une langue originelle plus pure que les chinois vous savez et la dernière chose que je voudrais pour Watsujit Watsujitsuno aussi il y a une phase importante de sa pensée qui est le fait c'est pour revenir à cette idée bouddhique c'est qu'il sait il a étudié la Grèce mais il a étudié aussi le bouddhisme à l'occidental c'est à dire pour lui un bouddhisme pur c'est enfin vous voyez les humains n'est-ce pas qui serait le pali le petit véhicule le Theravada etc sur lequel il voudrait se mettre en prise directe du point de vue moral alors il y a donc il y a plusieurs sources qui viennent là-dedans et puis je voudrais finir le fait que cette fixation sur la Grèce n'a absolument rien de japonaise c'est dans non seulement tous les pays mais en Europe même tous les pays européens se boufflent le nez depuis le 16e siècle pour savoir qui sera le plus grec et ça finit par Heidegger enfin ça finit par Heidegger oui merci beaucoup pour tous ces commentaires c'est vrai que cette histoire de la relation avec la Grèce déborde largement des exemples que j'ai donnés le cas de Yannou qui est avec Kéko Kubidane est en effet un des grands moments de la diffusion de la Grèce à cette époque ceci dit on met souvent ce texte en avant mais il y a vraiment une popularité de de la question grecque à partir de 1875 c'est là que ça se met en place Kéko Kubidane un peu plus tard et on a il y a des travaux qui ont été faits là-dessus environ 300 articles qui ou livres qui chaque année traite du monde classique gréco-romain au Japon publié entre 1875 et 1945 ça monte évidemment dans les années 30 mais vraiment il y a quelque chose qui est patiemment construit il y a évidemment des moments phares qui font que ça cristallise les réflexions mais c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'on en a souvent l'impression et bien sûr aussi cette idée que c'est un héritage qui est plus ancien que Meiji qui remonte aux jésuites et quelque chose qui non seulement est un fait historique mais va exciter l'imagination de toute une génération d'écrivains dont Watsiji dont Tsuboichi Tsuboichi qui dans les années 1900-1910 va être celui qui va mettre en avant le caractère grec de comment s'appelle cette cette épopée le nom m'échappe il y a une épopée bien connue qui aurait des éléments des éléments grec et qui est de l'époque d'Edo et donc Tsuboichi le met en avant et il y en a plusieurs de ce genre là oui c'est Yurikawa c'est l'histoire de Yurikawa bien évidemment le nom ne me revenait pas Tsuboichi donc est le premier donc il y a aussi il y a toujours un imaginaire qui travaille dès cette époque et bien sûr ça ne se limite pas à la question du nationalisme c'est juste l'angle que j'ai pris ici avant avec quelqu'un comme Yano ou après 1945 et même dans les années 30 en fait pourquoi moi j'ai commencé à travailler sur cette histoire des grecs c'était à travers un auteur dont il a été fait mention tout à l'heure Nakai Masakazu dont j'ai traduit certains textes sur lesquels j'ai publié publié un livre et qui utilise beaucoup les auteurs grecs alors même qu'il a été emprisonné en 1937 et qu'il se situe clairement dans un mouvement antifasciste merci d'autres questions oui allez-y bon je savais en français et sur Watsugi sa relation imaginaire avec la sculpture en particulier il a écrit beaucoup d'art en général mais c'est vraiment il y a cette relation spéciale avec la sculpture avant Nenara mais depuis bien sûr dans Fudo quand il voit il voit un Rome il voit un Lantre vraiment la sculpture grec et il part beaucoup et ça ça impressionne aussi c'est assez intéressant oui il a beaucoup d'imagination mais pour exemple en Rome il dit aussi bon il a été beaucoup d'imagination avec cette narrative occidentale de la continuité entre Grèce et Occident romanité pour exemple sa interprétation la copie romaine de la sculpture grec c'est vide c'est seulement formalité c'est seulement rationalité bon Rome depuis l'Europe a apprendu de cette Grèce archaïque Nietzscheine merci beaucoup pour votre remarque seulement en partie donc c'est aussi une relation imaginaire de distance dans cette manière qu'il y a vraiment une différence entre cette narration grecque qui a été la narration une de la narration de l'origine en Europe ou simplement bon il y a le Japon dans la modernité dans cette narration que c'est aussi européenne a le même droit d'imaginer la relation comme dans le cas de Watsugi parce que je trouvais très intéressant que pour lui bon il peut imaginer sa relation entre Japon et Grèce parce qu'il a entendu aussi que bon la relation entre Europe entre modernité et Grèce c'est aussi imaginaire c'est aussi déformé oui merci pour votre remarque qui me permet de préciser un point important j'ai utilisé j'ai essayé de dégager comme ça deux axiomatiques mais elles ne se limitent pas elles ne sont pas réservées à une à l'Occident d'un côté et au Japon de l'autre ni même à l'Orient j'ai essayé de définir à partir d'exemples qui se trouvent être pour les uns exprimés en Europe les autres exprimés au Japon quelque chose qui est plus général et évidemment comme j'ai essayé de le dire à la fin dans ma conclusion on voit bien que depuis 1945 il y a un rapport imaginaire au monde grec qui est beaucoup plus ce que j'appelle de type endogène et beaucoup moins confrontationnel donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à telle ou telle culture telle ou telle nation c'est des modèles que j'ai essayé de dégager d'une réalité historique donc bien sûr on a au Japon la possibilité et il y a même une tension constante vers la définition d'un modèle endogène au fond toute l'histoire de cette définition que j'appelle d'un modèle dialectique de dépassement elle s'articule sur quelque chose qui existe mais elle veut aller au-delà et elle aspire elle aspire à une sorte d'autonomie elle va l'acquérir du reste par la connaissance par la traduction par cet énorme travail qui fait que dans les années depuis les années 80 90 on a au Japon davantage de professeurs dans les universités spécialistes du monde grec qu'en Grande-Bretagne pas dans le secondaire mais seulement à l'université donc voilà merci pour votre question évidemment je suis d'accord avec vous sur le fond bien sûr il y a une possibilité il y a un parcours qui permet aux intellectuels aux artistes japonais ce mouvement autonome spontané parce que c'est extrêmement puissant c'est sans doute une construction c'est une fantaisie ça marche pas c'est faux c'est tout ce que vous voulez mais c'est extrêmement efficace c'est extrêmement puissant merci il y a-t-il d'autres questions et du coup alors je rebondis sur ce que vous venez de dire il me semble que l'attention qui est au coeur de votre exposé c'est-à-dire entre cette imagination c'est la Grèce qui va être construite par les représentations que les professeurs vont en avoir des milieux universitaires etc et cette Grèce après qu'on se réapproprie une fois qu'il y a tout ce travail qui a été fait et qu'on peut s'en servir comme l'objet vraiment de création est-ce que finalement ce sera une Grèce démiologique ou bien une Grèce héritée enfin je formule ça très mal c'est horrible mais comment comment le dire l'imagination et l'imagination de cette Grèce est-ce qu'elle sera toujours finalement obligée d'être subsumée sous la connaissance scientifique qu'on va avoir et épistémique ou est-ce qu'il y aura vraiment cette marge où on va pouvoir en jouer et en faire autre chose à partir de ce qui serait proprement japonais et irréductible du coup à cette enfin voilà est-ce qu'on peut penser la Grèce sans essayer de se l'approprier ce serait ça ma question à partir de votre exposé certainement certainement mais j'ai l'impression que je vois deux branches dans votre commentaire la deuxième j'ai plus de mal à la rattacher à ce que j'ai essayé de dire et donc je sais moins comment vous répondre mais en ce qui concerne la première oui il me semble qu'il y a un modèle qui est réactif qui se fait par rapport à ce qui paraît être un modèle dominant je l'ai mis en avant pour le cas japonais mais en effet j'aurais pu le mettre en avant pour le cas singapouriens récemment indiens bien sûr ou allemands vis-à-vis de la France au 18ème 19ème siècle vous le savez tous donc c'est ce modèle confrontationnel oppositionnel de l'autre côté il y a un modèle qui est plus endogène qui met en avant quelque chose de spontané dans le rapport qu'on peut établir avec ces images je suis incapable de trancher de savoir et de proposer si tel modèle est plus efficient que l'autre je les constate simplement de point de vue d'historien et je vous les livre ensuite est-ce qu'on va pouvoir comment est-ce qu'on va pouvoir les travailler je crois qu'on peut les travailler seulement l'un par rapport à l'autre au fond il n'existe que en tension l'un par rapport à l'autre ce modèle endogène et ce modèle exogène même si évidemment le modèle endogène il prétend toujours qu'il est le seul et l'unique qui est valable merci bonjour Simon et Bersaud merci beaucoup monsieur Wiken pour cet exposé très intéressant moi-même je travaille sur un philosophe japonais Kukishouzo qui était un énorme adorateur des grecs son maître c'était d'ailleurs Raphaël Koeber et Iwa et Yonoté au premier lycée donc j'étais vraiment ça m'a beaucoup intéressé votre exposé j'avais une petite question à vous poser à un moment vous dites que donc le schéma de Kimula Takataro qui est un schéma de confrontation selon lequel eh bien ce serait plutôt le Japon qui serait à la source de la Grèce et finalement de toutes les civilisations du monde et après vous dites que ces idées vont être vont se répandre dans les conversations de salon et vous faites vous proposez un rapport de relation de cause à effet entre les idées de Kimula et la guerre 20 ans plus tard 20 ans 30 ans plus tard j'étais un peu surpris parce que moi il me semble quand je lis des philosophes des années 30 ou au-delà des intellectuels des années 30 40 c'est pas vraiment ce schéma qui prévaut mais plutôt le schéma dont vous parlez d'ailleurs en ce qui concerne les œuvres de 39 et de 40 pour Koyama le schéma plutôt dialectique de synthèse qui est d'ailleurs c'est ce que disait aussi l'excellence monsieur l'ambassadeur la synthèse entre le buddhisme japonais et l'occident c'est encore très répandu même donc ce schéma de synthèse dialectique il est toujours vivant et me semble-t-il c'est plutôt ce schéma qui prévalait le schéma de base que tout le monde disait à l'époque donc voilà juste une petite question et après oui pour l'imagination donc vous dites qu'il faut aller au-delà du schéma binaire entre ce que Kant appelait l'imagination non productive et l'imagination au productif qui est après reprise par beaucoup de gens ce jusqu'à la réinterprétation du kantisme par Heidegger et au Japon par Mikiki Oshii dans la logique de l'imagination donc au-delà de ce schéma binaire très très général qu'on reprend tout le temps vous vous proposez d'ajouter le critère des rapports de force donc je me demandais si voilà je pense que vous n'avez pas encore des conclusions fermes là-dessus mais vers quel chemin vous alliez si le critère des rapports de force était essentiel à la faculté de l'imagination ou si c'est un attribut accidentel voilà c'est une question en vrac merci merci beaucoup Simon ces deux questions et surtout la deuxième est particulièrement intéressante ça me permet vraiment de clarifier en effet ce que j'essaie de dire et vous avez raison c'est tout à fait cette question-là du rapport de force qui me semble à prendre en compte et qui jusqu'à présent est relativement peu prise en compte lorsqu'on considère la faculté de l'imagination je suis d'accord je suis d'accord aussi je ne suis pas encore en mesure de le développer davantage et je ne sais pas si je le développerai en tout cas c'est clairement au coeur de mon travail et je vous remercie de le pointer et je le tirerai s'agissant de la remarque sur Kimola Takatalo j'ai dit qu'en fait il me semble que le côté excessif caricatural de l'oeuvre de Kimola Takatalo a servi de point d'excès en deçà duquel ont pu se développer d'autres types de réflexions qui ont conduit à la guerre c'est dans ce sens-là c'est parce que c'est facile de dire ah bah oui voilà c'est tellement ridicule que tout ce qu'on dit en dessous évidemment d'une certaine manière est légitimé puisqu'il fixe le plafond de la relation en termes d'intensité bien merci beaucoup pour vos questions je suis dans l'obligation de clore ici donc cette première conférence thank you merci encore applaudissime 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 Sous-titrage FR ?